Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage des breloques, donc le message des breloques pour le... Alors que j'aille voir un peu, que je ne me trompe pas. Alors nous sommes le mercredi, donc jeudi 2, jeudi 2. Voyons voir quel est le message pour ce jeudi 2 mai. J'espère que vous avez passé une bonne journée du 1er mai. Allez, on y va. Alors, il y en a quelques-uns qui sont tombés. Et nous avons la prémonition avec la lettre E, donc Eric, Émilie. Et on nous parle de quelque chose de précieux. Nouveau départ, et j'ai la lettre Patricia, P, comme Patrick ou Patricia, qui est bien loin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ça, j'enlève, ça, je le garde. Entreprise dans le passé. L'amour, peut-être, d'entreprendre quelque chose dans le passé, qui est évolué de façon positive. Nous avons la lettre T, et on a une espèce de... Allez, ce qui attrape une pierre précieuse ou un bijou. Alors, allez, je ne reviens pas sur le mot, ce n'est pas grave. Alors, nouveau départ pour les personnes dont le prénom ou le nom commence par G. Nous avons la lettre A, qui va recevoir un courrier officiel. Nous avons les personnes dont le prénom commence par I, comme Isabelle. A, comme Alexandre. Alors, il y a ici une prise en tenaille, par rapport à ce message. Bon, je dirais ici, le message, c'est pour les personnes dont le prénom commence par I. Une belle évolution positive pour les personnes dont le prénom commence par A. Nouveau départ pour les personnes dont le prénom commence par G, un peu comme le gouvernement. Il y a quand même une tenaille, on est pris entre... dans les griffes de la tenaille, par rapport au fait de recevoir un courrier qui permet d'évoluer dans le sens positif. Alors, pour la lettre D, nous avons le petit Shkarabé. Le Shkarabé, c'est le dieu de la mort. Donc, on a le petit fin, le début de la fin, je dirais, parce que... Ou alors, un cycle se termine aussi vite commencé. Nous avons ici, alors que je regarde de plus près ce que C, un dragon. Nous avons le dragon et nous avons la lettre B. Pour les personnes dont le prénom commence par Y, il y a une période de chance. Ainsi que pour d'autres dont le prénom commence par B. Le 9, un cycle se termine. Donc, j'ai le F comme final. Alors, protection. Alors, ici, j'ai la stabilité pour l'hôpital. En même temps, je vais dire hôpital parce que c'est la lettre H. Et il y a la protection de cette stabilité. Alors, nous avons la main de Fatima qui vient protéger un lien ou plusieurs liens qui démarre une nouvelle aventure. Mais, 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 mais qui... On a même le chat. Regardez, il est là, il vous protège. Mais on a ici un lien qui est... Plusieurs liens qui sont embriqués l'un dans l'autre. Il ne veut pas lâcher l'affaire en ce moment, ce lien. Alors, plusieurs liens embriqués les uns dans les autres. Il y aurait un nouveau départ. Mais il y a la protection avec la main de Fatima. Alors, pour les lettres S, il y a un petit coup de froid. Maintenant, ça peut être les gens qui sont nés sous le prénom S, comme Sophie, Sarah. Et alors, j'ai le recadrage ou l'encadrage de quelque chose. Ok. Bon, ben, je vais prendre un peu les cartes. On va voir ce que les cartes nous disent pour cette journée du jeudi 2. N'est-ce pas ? Le jeudi 2, voyons voir que nous disent... Ah, ben, j'ai envie d'un tarot, en fait. Où est-ce que j'ai mis mon tarot ? Tiens, tiens, j'ai perdu mon tarot. Ah, ben, c'est fort, ça. J'ai pas mon tarot. J'ai perdu mon tarot. C'est pas grave, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Le tarot des anges. Ok. Alors, journée du 2 mai. Que se passe-t-il là ? Nous avons la tentation avec le diable. La tentation, la manipulation, la passion, l'excès en tout genre. Voilà. Comme ça, on arrive au bout. L'excès en tout genre. Faites attention. L'ego aussi, hein, le diable, c'est l'égo. Alors, nous avons la carte de l'harmonie. Mais qui se trouve dans une position où il faut relever un défi ou une difficulté. Mais là, tout de suite, on est pour cette journée avec le tarot. On est dans une journée où on laisse l'égo prendre le dessus sur nous. Alors, chakra sacré. Nous avons la stabilité. Bon, le chakra sacré, c'est un peu la stabilité, hein. C'est ce qui nous relie. Ce qui nous stabilise et qui nous ancre. Non, le sacré, non. Attendez. Je vais aller voir le sacré. Ce n'est pas le racine, c'est le sacré. Allez, je vais prendre ma Bible des chakras. On y va pour la Bible des chakras. Le chakra sacré, donc il est... Donc, il y a le racine. Oui, mais c'est celui du nombril, là où toutes les émotions passent. C'est un peu comme votre cœur, hein. Quand vous êtes amoureux, vous avez des papillons dans le ventre. Quand vous avez peur ou que vous venez de subir un choc émotionnel, eh bien, vous avez l'estomac qui se retourne. Vous avez déjà eu ça. Eh bien, c'est l'émotionnel. C'est toutes les émotions qui passent par là. Donc, peut-être tenir compte de ce ressenti au niveau physique et au niveau du ventre. On nous parle de stabilité, de réalisation, de fondation solide avec le 4. Et on a la maison. Ça, c'est la réponse. On va voir en synthèse, il y a un grand changement qui arrive. Et il faut l'aborder de façon sage, équilibrée, réfléchie, ce changement. Ce changement, il va être au niveau des émotions. Et là, il va falloir, justement, le défi à surmonter, c'est de retrouver son harmonie, hein. Voilà. Faites attention à votre égo ou à tous les excès en tout genre. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? On a le 8, être prisonnier de ses peurs. Je vais prendre un oracle et on va venir recouvrir tout ça. Alors, par rapport à la tentation, à l'égo ou quoi que ce soit, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, on vous dit qu'il va falloir faire un choix. Alors, pour l'harmonie, là, ce défi à surmonter, on en a deux. Le défi à remonter, c'est justement que le fait de retrouver son harmonie ne va pas être facile. Voilà. Ça ne va pas être facile. Il va falloir faire du forcing et surmonter cet obstacle. Mais vous allez y réussir. Alors, par rapport au chakra sacré, tout ce qui est émotionnel, faites attention à vos émotions pour ce 2 mai. Alors, au niveau émotionnel, nous avons la stabilité, on a la protection et on a la force de le faire. Alors, stabilité. Avec la sagesse, c'est un peu aussi le pape. Ici, il représente aussi le pape. Donc, ici, le pape, faire preuve de sagesse, on trouve les accords, on se met d'accord, on parlemente, mais surtout, on réfléchit, on patiente, on avance doucement. Pour trouver, j'ai la stabilité ici, j'ai la stabilité ici. Donc, voyons voir ce que nous propose le pape pour cette journée du 2 mai 2024. Bon, ici, on a le froid. Au niveau émotionnel, il faut trouver son ancrage. Son ancrage, quelque chose qui vous permet de vous, allez, comment dire, je l'ai en italien, mais je ne l'ai pas en français. C'est, généralement, le punto de referimento, quelque chose à vous accrocher. Généralement, dans la famille, c'est souvent les parents qui représentent le point d'attache. Voilà, le point d'attache ou la concrétisation, on va dire, la personne à qui on peut compter, à qui on va poser des questions. Alors, ici, il va y avoir du changement. Il va y avoir un grand changement au niveau de tout ce qui est déjà établi. Il y a des accords qui vont être trouvés. On vous dit d'agir avec sagesse. Bon, maintenant, avec le pape et l'hiver, je pourrais dire, prends le temps de réfléchir. Ne sois pas impulsif. Ici, dans le cas échéant présent, on a un choix à faire, ou vous vous laissez emporter par votre égo, ou tout simplement, vous optez pour le choix de réfléchir. Ici, le diable représente tous les excès. Au niveau sentimental, passionnant, passionnel, destructeur, manipulation, mensonge, trahison. On peut nous parler d'argent, de sexe. Donc ici, il va falloir faire attention et on vous met face à un choix. Ou tu te laisses emporter, ou tu maîtrises. Alors, ici, au niveau émotionnel, il va y avoir un blocage, mais que vous allez savoir surmonter. Nous avons le chakra, le chakra sacré où toutes les émotions passent. Et là, il va falloir trouver, il va falloir trouver. Au niveau émotionnel, parce que c'est au niveau du nombril, il va falloir trouver la force de s'ancrer, de rester calme, de réagir de façon correcte. Alors, belle surprise quand même par rapport à une structure, à une discipline, à la stabilité, au fait de planter des fondations solides. Et là, on vous dit que vous allez avoir cette agréable surprise de l'avoir fait. Et là, on vous dit de prendre votre temps avant de réagir. Voilà, je vous embrasse tous bien fort. Je vous dis à bientôt. Bisous à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada